Il vous est déjà arrivé de vous réveiller en vous sentant grogui et irritable ? Et que l'on vous a dit, vous vous êtes réveillé du mauvais pied ? Cette expression souvent utilisée décrit une personne qui est grognon le matin et sa mauvaise humeur persiste tout au long de la journée. Des résultats de recherche suggèrent que votre perspective émotionnelle le matin est une base importante pour savoir comment le reste de votre journée pourrait se dérouler. Comment ne pas se réveiller du mauvais pied ? Détendez-vous avec le yoga. Une séance de yoga d'une heure ou par cinq minutes d'étirement à faire avant de sortir du lit est un excellent moyen de pratiquer la pleine conscience et la respiration profonde. Par la lecture. Détendez-vous dans votre lit avec votre livre préféré. Si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, utilisez des parfums qui favorisent le sommeil pendant que vous lisez. Tenir un journal. Avec un cerveau qui bourdonne le soir, le mieux est de coucher toutes vos pensées sur papier. Ainsi, rédigez votre liste de « choses à faire » pour la journée à venir et réfléchissez à ce que vous voulez accomplir en priorité. Prenez un bain chaud. Une douche froide stimule l'esprit et le corps et est idéal le matin, mais un bain chaud avant de vous coucher est meilleur pour vous détendre et vous endormir. Faites de l'exercice. La plupart des gens ne recommandent pas de faire de l'exercice juste avant de dormir, en raison de l'augmentation du rythme cardiaque et de la température du corps. Une courte séance le matin peut donner le ton pour toute la journée, peut faire pomper votre sang et vous aider à vous sentir plus éveillé. Un bon petit déjeuner le matin. Se réveiller grogu et affamé ne font pas bon ménage. Néanmoins, prendre un petit déjeuner sain et copieux avant de partir au travail vous permettra de bien commencer la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada